Bienvenue pour ce nouvel épisode de Coins du Feu consacré à Grain de Sable de Louise Roulier qui nous entraîne au côté de Lydia Cobel qui est la fille du grand mage, donc Gatès Cobel qui participe au concours ou au tournoi des 7 Zoriflames. Probablement le tournoi des 7 Zoriflames ce sont des mages qui s'affrontent dans des réalisations magiques afin d'élire le meilleur mage de l'année parmi les 7 cités plus ou moins indépendantes du contenu dans lequel nous allons voyager ici. Le truc c'est que son père va réaliser un truc qu'aucun mage n'a réussi à réaliser depuis fort longtemps. C'est sa réalisation de réaliser un dragon de foudre. Donner une forme à la foudre était un truc qui est complètement inimaginable pour les mages actuels. Sauf qu'il arrive à le faire mais malheureusement pour lui c'est qu'il a oublié d'écrire un sortilège de protection le cinquième sortilège de protection ce qui fait que son sort lui revient en pleine face le foudroyant et le tuant sous les yeux du public mais également de sa femme et de sa fille. Ainsi ça a dépassé complètement Lydia et sa mère. Sa mère devient plus que l'ombre d'elle-même. Son bébé à naître va en fin de compte ne pas être orphelin de son père et Lydia va tenter de tout faire pour devenir une grande mage comme son père sauf que comme elle n'a plus le support d'une connaissance à elle telle que son père elle ne peut pas être pistonnée et ce qui fait qu'elle ne peut pas vivre de la magie ou en tout cas d'éduquer les autres en enseignant la magie et ce qui fait qu'il n'y a plus d'argent qui rentre dans la famille qui va se péricliter et complètement être dévasté. Sauf que durant les études de Lydia elle s'est rendue compte qu'il hésiterait un sort capable de réécrire le passé. Ainsi elle va tout faire pour mettre la main sur le sort. Sauf qu'il y a un être invisible et mystérieux qui semble tout faire pour mettre des bâtons dans les roues à Lydia et l'empêcher d'obtenir ce sortilège. Et ainsi elle va se poser une question très simple et si son père avait été tué non pas à cause d'un accident, d'un oubli mais avait été assassiné. Et ainsi commencent les épreuves et la quête en fin de compte de Lydia Kobel. Alors, grain de sable, vous l'avez peut-être compris c'est aussi une histoire un peu de voyage dans le temps. En tout cas on va revenir dans le temps. Et dès le début on va le comprendre, ce n'est pas forcément un secret mais dès le début on va voir après la magnifique carte qui nous montre le continent dans lequel on va voyager ici. Donc c'est un truc quand même qui est assez connu dans les livres de fantasy. On va avoir ici un malvécule de texte. Vous voyez, il y a des ratures, il y a des trucs qui sont à gras ou des lettres, voire des mots qui sont complètement effacés. Et bien en fin de compte, c'est un petit peu comme dans le livre La Maison des Failles où, alors même si ce n'est pas le même niveau mais ici il va y avoir au moins un jeu avec le texte, avec la plume de l'autrice où on va vraiment en fin de compte effacer des parties du texte pour montrer qu'il y a une réécriture de l'histoire par une magie ou par des magies qui peuvent effacer ou réécrire. Et le truc c'est que cet aspect-là m'a vraiment plu à l'instar, en fin de compte, de la couverture, de la page de couverture qui m'a vraiment sauté aux yeux. Dès que je l'ai vu, je me suis dit ce livre-là, je pense que je vais me l'acheter parce que la couverture m'a complètement hâté. Parce que là, on voit qu'il y a deux parties. Il y a la partie classique, en fin de compte, le paysage classique d'une ville avec ici Lydia et puis quelque chose ici, quelqu'un qui se trouve à l'opposé d'elle et puis il y a ce dragon de foudre qui est là, qui est au centre et puis quand on va en haut, il y a également à nouveau cette ville qui est simplement l'inverse de l'autre et vraiment avec ce dragon de foudre au centre qui est vraiment au centre de l'histoire. Ce qui s'est passé à ce tournoi, cette Oriflame est vraiment au centre de l'histoire et vraiment tout ça, en fin de compte, va avoir un impact dans cette histoire, dans cette quête de Lydia Cobell et ça m'a vraiment, vraiment plu, ça m'a vraiment happé très clairement pour moi. Ça a été un vrai coup de foudre pour cette histoire qui est la première histoire, le premier roman de Louise Rouillet qui c'était vraiment, j'ai trouvé ça vraiment fantastique, merveilleux de sa part. Alors oui, je fais beaucoup d'éloge mais dans quelques instants, je vais quand même un peu critiquer, montrer qu'il y a quand même un défaut à cette histoire-là, enfin pour moi il y a eu un défaut et ce qui fait que cette histoire va quand même mettre en exergue énormément de questions. Parce que, au-delà du background, du lore, de ce monde dans lequel on est projeté, qui est super bien réalisé, dans le sens où, en fin de compte, vous allez à la voir, on va apprendre que la magie commence à se péricliter, c'est que les mages deviennent de moins en moins puissants que ce qu'ils étaient, parce qu'il y a un problème de partage du sang magique, parce que tout le monde ne peut pas devenir magicien ou mage. Il va y avoir aussi cette confrontation au monde des esprits, aux déesses et aux dieux, avec le fait de ces ghouls qui sont leur création, qui peuvent tuer les humains, mais que les humains ne peuvent pas tuer les ghouls qui sont des êtres, des esprits. Il va y avoir ces questions de talents innés, ou le fait d'avoir des problèmes avec le... qu'on ne peut pas... qu'on a des barrières infranchissables en termes de magie, avec la corruption, avec le pouvoir, avec ce qu'on est amené, en fin de compte, à pouvoir être... à pouvoir utiliser comme moyen pour arriver jusqu'à son but. Donc, est-ce que la faim justifie les moyens ? Est-ce que les moyens ne doivent pas, en fin de compte, justifier cette faim ou ses faims ? Donc bref, il y a énormément de questions avec ce lore qui est vraiment bien défini, et vraiment, très clairement, pour moi, ça a été une vraie pépite en termes d'histoire. Et sauf que, comme je le disais, c'est qu'il n'est pas exempt de défauts, notamment, moi, le seul défaut que j'ai envie de mettre en exercice, c'est une faim qui tirait trop à longueur. Très clairement, la faim était trop... Il y a eu un jeu de oui, non, oui, non, oui, non, oui, non, qui m'a exaspéré au bout d'un moment, parce qu'on savait bien qu'au bout d'un moment, ça n'allait pas pouvoir... On allait rester dans ce jeu-là indéfiniment, et qu'il fallait qu'il y ait une action, quelque chose. Et sauf que, eh bien, voilà, ça a continué pendant plusieurs pages, et ça m'avait vraiment un peu déçu, parce que, voilà, le climax, très clairement, on était au moment du climax parfait du livre, et ce climax-là, cette tension, cette amoindrie à cause de ce jeu de oui, non, oui, non, qui a été fait entre deux personnages. Et, voilà, je trouve ça vraiment dommage. Mais, bon, voilà, je répète quand même, c'est le premier bouquin de l'autrice, et on ne peut pas attendre d'un auteur ou d'une autrice, d'une autrice ou d'un auteur, d'avoir une telle... d'avoir une perfection dès le premier tome, d'aider son premier livre, parce que c'est un one-shot, comme je précise, c'est un one-shot, c'est très clairement un véritable coup de cœur, et c'est un livre qui... qui mérite largement d'être lu, quoi, tout simplement. Après, voilà, ça ne s'adresse pas non plus à tout le monde, parce que le fait d'avoir justement ces ratures, d'avoir ces ratures, ou même le fait d'avoir ces morceaux de texte qui sont tombés, ce qui fait qu'on n'a pas forcément une histoire qui est 100% linéaire, comme la plupart des livres que je peux vous proposer par ailleurs, de ce fait que ça peut être un frein pour certains lecteurs qui, malheureusement, ne sont pas forcément des habitués de l'objet livre, ou de la fantaisie, ou autre. Donc voilà, je mets quand même un petit warning ici, c'est-à-dire que si vraiment, vous n'êtes pas des grands habitués des livres, le fait que ce n'est pas totalement linéaire peut peut-être seulement vous rebuter, ou peut-être pas vous rebuter, c'est un terme un peu fort, mais en tout cas, vous stupéfiez, vous interloquez, ce qui fait que vous vous empêchez vraiment de vous plonger dans cette histoire qui est simplement merveilleuse, il me semble. Ceci clôt donc cet épisode sur ce livre-là. Si vous avez déjà lu ou pas ce livre-là, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour qu'on puisse continuer toutes et tous à échanger autour de cette passion commune, à savoir l'imaginaire et la littérature en règle générale. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains voyages de l'imaginaire. Sous-titrage ST' 501